Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Hier, j'ai eu l'honneur et le bonheur de passer de très belles heures avec quelqu'un que je qualifie de haut potentiel intellectuel. Mon frère Artif, mon frère bien-aimé Artif, que je connais depuis une huitaine d'années, plus ou moins neuf ans, sûrement moins de dix ans. Mais j'ai rarement eu l'occasion de discuter longuement avec lui. Donc hier, c'était la première fois où je prends le temps de discuter longuement avec lui. Quelqu'un d'un très grand niveau. Masha'Allah. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu appliquer Al-Moubine sur quelques questions autour de lui. La science Al-Moubine, je rappelle le postulat de base. J'ai découvert il y a cinq ans une science nouvelle, la science de la programmation divine. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Ces nombres mystérieux, cette science, viennent directement du Qur'an. C'est suite à une méditation sur les formes très étonnantes du Qur'an. Allah a décidé, Allah a voulu inaugurer 29 surates du Qur'an par des formes mystérieuses, impénétrables, inaccessibles, ambiguës, que personne ne peut définir, les fameuses formes Al-If-Lam, Mim, Al-If-Lam, Ra, Al-If-Lam, Mim, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Saad, Ha, Mim, Ta, Ha, Ya, Sin, Nun, Kaf. Ce type de formes, c'était suite à une méditation sur ces formes-là que j'ai pu comprendre la raison d'être des nombres premiers. Le 114, c'est la signature d'Allah, l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique du Qur'an. Le Qur'an, c'est 114 surates. 23, c'est la durée de la révélation. 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. 40, c'est l'âge du prophète quand il a rencontré la révélation. 40, c'est l'âge du prophète quand il a rencontré, quand il a été choisi par Allah pour appeler l'humanité à Allah. Et c'est le seul âge cité dans le Qur'an. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Et c'est le nom qui accompagne le seul âge de le Qur'an dans le verset 15 de la surat 46, surat l'Ahqaf. Il a eu la révélation à 40 ans, il a prêché pendant 23 ans, il est mort à 63 ans. Ce sont les nombres mystérieux. Je rappelle ce que dit le génie des mathématiques, Heuler. Il a dit que les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain ne peut pas pénétrer le mystère, ne peut pas percer le mystère des nombres premiers. Il a aussi dit qu'il faudra un million d'années pour comprendre les nombres premiers. Notre cryptographie est basée sur les nombres premiers. Nos transactions financières sont codées par les nombres premiers. L'arme nucléaire américaine est codée par les nombres premiers. Ils sont partout. Ils sont partout. D'accord ? Et ils sont extraordinairement complexes. Très bien. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, E égale à 11 et le dernier, Z égale à 101. Le 26e nombre premier. Tu peux passer par n'importe quel système de codification. Qu'il passe ou pas par les nombres premiers. Tu peux décider de mettre aléatoirement des nombres et tu verras que le comportement qui va se produire dans cette étude va s'opérer à l'infini. Il ne va jamais s'arrêter. Normalement, j'ai tout dit. Tout le monde peut comprendre la science à la mobile. On peut la simplifier jusqu'au bout du bout et on peut la complexifier jusqu'au bout du bout, à l'infini. Donc, ce sont des opérations simples. Addition, soustraction, division. Je dois rappeler ce que c'est que les nombres premiers. Un nombre premier, il a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc, 2 est un nombre premier car il a deux diviseurs. 3 est premier, 5 est premier, 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 9, même s'il est un père, il n'est pas premier. Pourquoi ? Parce qu'il a trois diviseurs. Lui-même, 1 et 3. 21 n'est pas premier. 21, le nombre fétiche de atif n'est pas premier. Pourquoi ? Parce qu'il a quatre diviseurs. Lui-même, 1, 3 et 7. 31 est premier, 53 est premier, 41 est premier. C'est ce qu'il faut savoir. La définition est simple. Maintenant, les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Nous sommes le mois de juin. Le mois de juin, il a le rang 6. Il a le numéro 6. Ok. Donc, le 59 est le 17e nombre premier. Il a le rang 17. Le 139 est le 34e nombre premier. 34e nombre premier. Le 73 a comme rang le 21. Le nombre fétiche de, du haut potentiel, atif. Observez bien. Je rappelle le postulat de base, Al-Moubine, qui va être confirmé jusqu'à la fin des temps, dans cette étude et dans toutes les études de Al-Moubine. Al-Moubine est une science divine, basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Je conseille au passage une vidéo très intéressante de Sotoy. Marcus de Sotoy. Elle s'appelle le mystère des nombres premiers. Très intéressante que je conseille à tout le monde. Celle-là. Le mystère des nombres premiers, faite par de Sotoy. Marcus de Sotoy. Un spécialiste des nombres premiers. Parfait. Donc, on le savait bien. Les questions de cette étude. J'ai convenu avec Atif hier, de travailler sur son âge. Quel est l'âge de Atif ? Donc, son âge est 40 ans. Nous allons voir, nous allons vérifier, est-ce que Allah a codé l'âge actuel de Atif dans la science Al-Moubine. Maintenant, l'âge de Atif plus son nombre fétiche donne, donc l'addition de l'âge de Atif et son nombre fétiche, elle donne combien ? Normalement, 40, son âge actuel plus 21, son nombre fétiche, c'est 61. Très bien. Maintenant, l'âge de Atif plus son nombre fétiche plus, l'âge de son fils donne. Son fils a 10 ans. Donc, 40 plus 21 plus 10 donne 71. Nous allons vérifier, est-ce que Allah a codé ça dans Al-Moubine ? Est-ce que Atif est un HPI selon les critères du découvreur de la science divine Al-Moubine ? On a tellement dit, et on a tout dit sur les hauts potentiels, mais selon mes critères à moi. Moi, je ne qualifie pas n'importe qui de hauts potentiels intellectuels. J'ai côtoyé des génies, j'ai côtoyé des polytechniciens, j'ai côtoyé des gens d'un très gros niveau, qui ont, comme disait mon prof de mathématiques, il disait, la seule chose qu'ils ont en commun avec le commun des mortels, c'est qu'ils respirent l'oxygène. Mais j'ai rarement qualifié quelqu'un de HPI. Ça, c'est très rare. D'accord ? Donc, observez bien. Quel est l'âge de Atif ? Dans la langue des premiers. Donc, quel est l'âge de Atif ? Nous savons, par exemple, que le U, le Q, c'est 59. N'est-ce pas ? La codification Q et le U, le Q, Q, c'est 59. Parfait. Donc, Q, 59. Q égale à 59. 59 est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Donc, j'ai deux totaux sans les rangs et avec les rangs. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être un nombre premier, malgré la rareté des nombres premiers, il a comme rang 99. Et ce nombre-là, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 131. Et le 131 est un nombre premier qui a comme rang 32. Parfait. Observez bien. Application de la science al-moubine. Sur quel est l'âge de Atif ? Sans les rangs, 99. 131 et 32. D'abord, sans les rangs. Parfait. Donc, la somme, la somme. Ici, je fais quoi ? Je divise par le 114 et le 23. Les cœurs, bâtons. D'accord ? Les nombres principaux des nombres mystérieux. Le 114, l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique de l'Qur'an, la signature. Aucune chose ne peut échapper à ce nombre. Tout est bordé. Tout est normé par ce nombre. Et le 23, la durée de la révélation. L'origine de toutes les découvertes. Toutes les découvertes al-moubine viennent de ce nombre-là et de ce nombre-là. Et depuis cinq ans, j'ai appelé, j'ai donné comme adresse mail à al-moubine, al-moubine 23, 114. Donc, comme ça va bien, je divise par le 114 et le 23. Ici, ce sont les restes de la division euclidienne. Ce sont les restes de la division euclidienne que vous avez appris en maternelle. D'accord ? Je divise par exemple 118 par 114, le reste est 4. Je divise 30 par le 23, le reste est 7. Ok ? Donc, ici, c'est la ligne principale. J'appelle ça la ligne principale, la ligne de division euclidienne. Ensuite, lui, à chaque fois, selon la science al-moubine, la science al-moubine impose quoi ? À chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23. Ici, le reste est 21, le nombre fétiche de notre ami, Atif. Et à chaque fois que j'ai un nombre premier, je pose le rang du nombre premier. Donc, 17 est premier, il a comme rond 7, il a comme rond 4. Le 55, divise le par le 23, le reste est 9. 3 est premier, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Et ce nombre-là, le 67, le nombre principal, le maestro, il a comme rond 19. Et 19 est premier, il a comme rond 8. La réponse, elle est là, directement. Observez la puissance d'Allah. 67, moins 19, moins 8, ce qui isole le nombre fétiche de mon ami, Atif. Il m'a parlé de ce nombre. D'accord ? Il m'a vraiment... Elle a voulu attirer mon attention sur ce nombre qu'il voit partout. Ok ? Il a une relation très particulière avec ce nombre. Regardez comment Allah l'a placé ici. Donc là, j'ai le nombre premier. Tout est question de nombre premier. Cette science est basée sur les nombres premiers et les rangs. Donc, j'ai un nombre premier en entrée de jeu et ces rangs. Observez bien. 67, moins 19, moins 8, 40. C'est l'âge de Atif. Ce 19, 6, 2022. 40, divise le par le 23, est ici. D'abord, on va partir, on va finir ici. 40, divise le par le 23, le reste est 17. 17 est premier là comme rond 7, il y a comme rond 4. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. 40, moins 17, moins 7, moins 4, plus 17, plus 7, plus 4. Allah l'a placé ici, ils sont mesurés divinement. Ils sont posés divinement, ces nombres-là. Observez bien. 40, moins 17, moins 7, moins 4, plus 17, plus 7, plus 4. Ça veut dire négation, moins plus. Le même nombre, on va le supprimer. Mais qui a fait ça ? Qui a donné l'ordre à cette division de donner ces nombres-là ? Qui a donné l'ordre à ce nombre d'être premier pour donner exactement la même chose ? Donc, encore une fois, le 40. Parfait. Maintenant, observez bien. Le nombre fétiche, plus le nombre qui le suit directement. Le nombre fétiche, plus le nombre qui le suit directement. Le rang du 67. 40, l'âge de ratif, divise-le par le 23. Le reste est 17, 17 est premier là comme rond 7, il y a comme rond 4. Maintenant, observez bien. Le nombre fétiche, maintenant, plus le rang. Il va travailler avec le rang. Observez bien. 29. 29 est un nombre au premier qui a comme rond 10. Ok. Maintenant, observez bien. 29. Ce 29-là, plus les rangs ici. D'accord ? 29. Plus 17, plus 4. Égale à 40. Divise-le par le 23. Le reste est 17. 17 est premier là comme rond 7, il y a comme rond 4. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Maintenant, 67 moins 17. On ne l'a pas encore fait. 67 moins 17. Égale à 50. Parfait. Observez bien, s'il vous plaît. Le fameux 10, le rang 50 moins 10, égale à 40. L'âge de atif. Observez bien. Et j'ai fait 67 moins 17. Maintenant, 67 plus 17. Observez bien. 67. 67 plus 17. Égale à quoi ? Égale à 84. 114 moins 84, égale à 30. Encore une fois, le 30 avec le 10. 30 plus 10, égale à 40. L'âge de atif. Maintenant, j'ai fait 50 moins 10. 50 moins 10. Maintenant, je vais faire 50 plus 10. Égale à 60. Divise-le par le 23. Le reste est 14. 60 plus 14, égale à 74. 114 moins 74. Vous avez compris. 114 moins 74. 40, l'âge de atif. Maintenant, observez bien. Je vais sommer tous les nombres de cette partie. Je vais tous les sommer. Égale à 143. Nous avons un nombre de almoubine. Il y a le 40 qui est un nombre d'almoubine, mais il y a un autre nombre d'almoubine qui est en jaune. Ici, je suis obligé de ne pas le mettre en jaune parce que c'est le nombre de l'étude. D'accord ? Mais en général, il est mis en jaune. C'est un nombre d'almoubine. Le seul nombre d'almoubine qui reste, c'est qui ? C'est lui, le 30. 143. Le total plus le 30. Observez bien. 143 plus le 30. Égale à quoi ? Égale à 173. 173, c'est quoi ? C'est un nombre promis qui a comme rang 40. C'est-à-dire, c'est le 40e nombre premier. L'âge de atif. À la perfection. Maintenant, ici. Ici, c'est direct. 55 moins 9, moins 3, moins 2, moins 1. Encore une fois, l'âge de atif. Une fois qu'on a fini tout ça, je somme tout. Je somme tous les nombres. Observez bien. Depuis que j'ai commencé. Je somme tout. Ça donne ce nombre très particulier. 1, 1, 1, 1. 11, 11. OK. Maintenant, rappelez-vous que le déclenchement de tout ça était le nombre promis, moins 100 rangs, moins le rang de 100 rangs. Maintenant, 67 plus 19 plus 8. Observez bien la puissance d'Allah. Égale à 94. 114 qui fait parler tous les nombres. Moins 94 égale à 20, n'est-ce pas ? 1111 plus 20 égale à 1131. C'est un nombre promis qui accombrant 173. Et le 173 est un nombre promis qui accombrant 40. L'âge de atif, ce 19 juin 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous allons faire une petite pause ici. Venez, s'il vous plaît, découvrir le nouveau site d'Al Mubin. D'accord ? Venez découvrir le nouveau site d'Al Mubin. D'accord ? Parfait. Il y a le blog. Observez bien. Il y a un premier article écrit par notre frère Tariq qui nous donne un coup de main sur Al Mubin. Excellent article. Et Tariq a découvert Al Mubin il y a quelques mois. Maintenant, il est puissamment émerveillé par cette science d'Allah. Et là, l'article qu'il a élaboré aujourd'hui, pourquoi Al Mubin fonctionne. Regardez ça attentivement, s'il vous plaît. Ça marche très bien. Et partagez partout, s'il vous plaît. Très bien. Je dois parler un peu de Al Mubin. Il est puissant, Mashallah. Il est vraiment d'un très grand niveau. Je me suis amusé intellectuellement et à tous les niveaux avec lui. Il est encyclopédique, très subtil, très intelligent, très brillant, Mashallah. Il y a des gens qui accumulent de l'information. Il y a des gens qui accumulent beaucoup d'informations. C'est facile, ça. C'est facile. Mais il y a des gens qui font, qui arrivent à faire des liens puissants, des analyses puissantes à partir des informations, de l'information quelle qu'elle soit. Et vraiment, Mashallah. Très bien. Donc, il m'a parlé sur l'allée. On est parti dans le 91 hier. On a passé cinq à six heures à parler, à discuter. Même quand il m'a déposé devant chez moi, on est resté pratiquement une heure à parler. Encore. Et donc, sur l'allée, nous n'avons pas parlé de El Moubine, mais sur le retour, nous avons parlé de El Moubine. Quand il a parlé des athées. Il connaît pas mal d'athées. Il s'occupait à une époque d'une sorte de blog où il m'a dit la moitié de ceux qui étaient avec lui sur ce blog sont devenus athées. Il connaît pas mal d'athées. Il a analysé profondément beaucoup d'athées. Beaucoup de gens athées et ratées. Beaucoup de gens qui manipulent pour éloigner les gens d'Allah. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui parler de El Moubine. Et c'est vrai. Il a été très, très attentif. Il a posé des questions très intéressantes. Et c'était vraiment très stimulant. Sur l'allée, sur le retour avec lui. Parfait. Donc, comme ça, on va bien. Maintenant, application de El Moubine sur quel est l'âge de Atif avec les rangs 99, 131 et 32. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Donc, je divise par le 114 et le 23. Donc ici, les nombres ont changé. Et ici, les nombres ont changé. Je somme. Donc, je divise par le 114 et le 23. Toujours la même science. Ici, les restes de la division qui est liée. Et à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23. Ici, le reste est 6. Lui, il est supérieur au 23. Je divise par le 23. Le reste est 12. Lui, il est premier. Il a compris en 3, qu'il a compris en 2, qu'il a compris en 1. Observez bien, s'il vous plaît. Observez bien. On repère l'âge ici. 52 moins 12. Donc, je prends une direction. J'ai eu une intuition. Vous allez voir que l'intuition est codée par Allah. 52 moins 12 égale à 40. L'âge de Atif. Maintenant, les autres nombres. Observez bien. 104 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1. Le 6 n'a pas encore intervenu. Observez bien. 104 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1. Les deux ont intervenu. C'est bon. Ils ont fini. Égale à quoi ? Égale à 114. D'accord ? Donc, 114 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 moins 1 égale à la signature. C'est toujours soit la réponse, soit la signature. L'identité numérique d'Allah. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. J'ai fait 52 moins 12, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais faire 52 plus 12. 64. Et j'ai fait 104 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 moins 1. Maintenant, je vais faire 104 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1 plus 1. Observez. Ça veut dire l'inverse. 94. Parfait. Les deux sont inférieurs à 114, supérieurs à 23. Donc, je peux diviser par le 23. Le reste est 18. 94 divisé par le 23. Le reste est 2. Deux et premiers, il a coumbré 1. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. 64 plus 18 plus 94 plus 2 plus 1 moins le fameux 6 qui n'a pas encore travaillé égale à 173. Nombre premier qui a coumbré 40. L'âge de Artef ce 19 juin 2022. Et observez, s'il vous plaît, le nombre d'en bas. 18 plus 2 plus 1 égale à 21. Encore une fois, le nombre fétiche de Artef. Maintenant, observez bien. J'ai fait 64 plus 18 plus 94 plus 2 plus 1 moins 6. Maintenant, je vais faire plus 6. Égale à quoi ? Égale à 185. Je divise par le 114. Le reste est 71. 71 est... Je le divise par le 23. Le reste est 2. 2 et 1 et 1 et la coumbré 1. Observez la puissance d'Allah. 71 plus 2 plus 1 égale à 74. 114 moins 74 égale à 40. À la perfection. L'âge de Artef. Maintenant, je reprends le 185 parce que tu peux me dire pourquoi tu ne l'as pas divisé par le 114 et le 23. Tu ne l'as divisé que par le 114. Ce n'est pas de problème. Observez bien. Je divise par le 114 et le 23. Reste de la division. Reste de la division. Lui, il divise par le 23. Le reste est 2. 2 et 1 et la coumbré 1. 114 moins 74 égale à 40. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste lui et lui, n'est-ce pas ? 20 plus 1 égale à quoi ? Égale à 21. À la perfection. Le nombre fétiche de Artef. Et si je fais 20 moins 1, ça va donner 19. 19 est le rang du 67. Le 67 initial. 67 moins son rang, 19. Et le 19 est premier là comme rang 8 comme on a vu. 67 moins 19 moins 8. Encore une fois, le 40. À la perfection. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Observez bien. Cette partie-là a donné le 40, n'est-ce pas ? Donc, le 185 plus 71 plus 2 plus 1 plus 20 plus 74 jusqu'au 40. Le 1, vous allez voir ce qu'il va faire. Ça donne quoi ? Ça donne le 393. Parfait. Maintenant, observez bien. 622. Observez bien. Les nombres initiaux qui n'ont pas encore travaillé. Tout le monde a travaillé sauf ces deux-là. 622 plus 902 plus le fameux 393. J'ai oublié de mettre 393 ici. Égale à quoi ? Égale à 1131. Nombre au premier qui a comme rang. 173. Nombre au premier qui a comme rang. Large. Qui a fait ça ? Maintenant, observez bien. La somme des nombres avant le 393. Observez. Je vais sommer tous les nombres avant le 393. Je somme tout le monde avant le fameux 393. Ok. Qui a donné aux deux nombres ce qu'il faut pour faire ce nombre-là ? Qui donne ce nombre-là ? Ok. Donne 1355. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Ici. Tout à l'heure, tout le monde a travaillé sauf 1. Maintenant, 71 plus 2 plus 1 plus 1. C'est-à-dire cette partie-là. Les nombres issus de 185. Égale à quoi ? Égale à 75. Très bien. Observez bien. Le 1355, moins le fameux nombre, moins le fameux nombre, le 185. Ok. Moins le 114, moins le 75. Le 114 qui fait parler la signature d'Allah, l'identité numérique d'Allah. Moins le 75. Encore une fois, le 1131. Nombre au premier qui a comme rang. 173. 173, nombre au premier qui a comme rang 40. L'âge de ratif. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Somme de tous les nombres sans le 173 et le 40. Je somme tous les nombres sans le 173 et le 40. Parce que le 173 égale à 40. Il donne le 40. C'est un nombre pour lui qui a comme rang 40. Ok. Donc, je somme tout le monde sauf ces deux-là à chaque fois. Ça donne 6817. Divise par le 114. Ok. Le reste est 91. 10 par le 23. Le reste est 22. 91 plus 22 égale à 113. Encore le fameux nombre d'El Moubine. 113 est un nombre au premier qui a comme rang 30. Divise par le 23. Le reste est 7. 7 est premier. La comme rang 4. 30 plus 7 plus 4. 41. 41 est premier. Et la comme rang 13 qui a comme rang 6. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Observez bien. 6.817. C'est-à-dire la somme sont le 173 et le 40. Plus l'aboutissement. 41 plus 13 plus 6. Qui n'est pas un nombre au premier. Le 60 n'est pas premier. Plus le fameux 114. L'identité numérique d'Allah donne un nombre phénoménal que ceux qui connaissent El Moubine connaissent. Observez bien. Ce nombre, c'est quoi? El Moubine est une science divine basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Sans les rangs, avec les rangs, les nombres issus. Ok? La somme de tout ça, le fameux 6991. C'est-à-dire le total, d'accord? L'aboutissement égale à quoi? Égale à El Moubine est une science divine basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Qui est capable de faire ça? D'accord? Maintenant, observez bien. Maintenant, je somme avec le 173 et le 40. Rappelez-vous, on a sommé 100, le 173 et le 40. Maintenant, je somme tout avec le 173 et le 40. Observez bien. Égale à ce nombre. Quoi que tu fasses. Observez. Maintenant, je somme quoi? Observez bien. Observez. Je somme ces nombres-là. Observez. 91 plus 22 plus 113 plus 30 plus 7 plus 4 plus 41 plus 13 plus 6. C'est-à-dire avant le nombre et avant la somme. Ok? Je somme tout ça. Encadré par la somme 100, le 173 et le 40. Et El Moubine est une science divine basée sur les nombres premiers. Ok. Ça donne ce nombre. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Le 7576. Ça veut dire la somme avec le 73 et les 40. Moi, le 327, moi, 114, moi, le fameux nombre d'El Moubine, moi, le 30, le fameux nombre d'El Moubine, égale à quoi? Égale à 6.991. Encore une fois, El Moubine est une science divine basée sur les nombres homines et les nombres mystérieux. Alors, perfection. Maintenant, observez bien. La somme des rangs de la deuxième approche dépasse l'entendement. Mais tu peux sommer tout ce que tu veux. Quelle que soit la direction que tu prends, quelle que soit l'intuition que tu vas avoir, quelle que soit l'opération que tu vas appliquer, quelle que soit la fonction mathématique que tu vas appliquer, tu vas à chaque fois être surpris. Et à chaque fois que tu vas penser être surpris par El Moubine, El Moubine va te surprendre encore plus. Allah va te surprendre encore plus. El Moubine, c'est un nom d'Allah. C'était une seule fois dans le Qur'an comme nom d'Allah. Observez bien. Je somme quoi? Je somme les rangs de l'approche avec les rangs. Observez. Je somme tous les rangs de cette approche de la question avec les rangs. Je somme tous les rangs. Ok, observez. Je somme tout, mais vraiment tout. D'accord? Ok. Et subhanallah, le total donne un nombre qui a comme rang 619. Et le 619, observez bien, est un nombre au premier. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Le 619, observez bien. Le 619 est un nombre au premier qui a comme rang 114. Observez la puissance d'Allah. Ok? Maintenant, observez bien. 619, pourquoi Allah a fait ça? Observez bien. 619 plus 114 égale à 733. Ok. Allah lui a donné l'ordre, malgré la rareté des nombres au premier, d'être un nombre au premier qui a comme rang 130. Ok. 733 plus 100 rangs égale à ce nombre. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 150. 863 plus 100 rangs égale à 1013. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 170. Et là, je viens de me rendre compte de quelque chose. Regardez-le pas. 150 moins 30 égale à 20. 170 moins 150 égale à 20, n'est-ce pas? 20 plus 20 égale à 40. Mais mieux encore. 1013 plus 20 égale à 1033. Nombre au premier qui a comme rang 173. Nombre au premier qui a comme rang 40. Je viens de me rendre compte de ça. Mais il est encore plus puissant. Observez bien. Le 170, je le divise par le 114. Le reste de la division est 56. Ça, c'est l'aboutissement. Lui maintenant plus lui n'est pas premier. Lui plus lui n'est pas premier. Ça veut dire qu'on peut arrêter. Maintenant, observez bien. 114 moins 56 égale à 58. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Observez bien. 4567. C'est-à-dire la somme de la deuxième approche. La somme de la totalité des rangs de la deuxième approche. Plus son rang. Plus le rang de son rang. OK. Plus l'aboutissement. Plus le rang de l'aboutissement. Plus le 58. Égale à ce nombre. OK. La somme des rangs. Ces nombres-là puissent 170 plus 150 plus 130. Égale à ce nombre. Ce nombre avait besoin de la somme des rangs pour former quoi? Pour former le 6991. Allahu Akbar. Al-Mobinitution divine. Basé sur les nombres homines et les nombres mystérieux. Allahu Akbar. Et nous avons, comme je vous ai montré, nous avons ici, subhanallah, 170 moins 150, 20. 150 moins 130, 20. 20 plus 20 égale à 40. L'âge de l'artif. OK. Et 170 moins 50, le paille 20. 150 moins 130, le paille 20. OK. 20 plus 1013, 1033. On a bien vu que le 1033, observez bien. On l'a déjà rencontré. Le 1033, observez bien, il est où? Ah, c'était le 1031. OK. OK. Je me suis déconcentré. Le 1033, c'est le 174. OK. Parfait. Mais on a le paille, observez bien. 170 moins 150 égale à 20. 150 moins 130 égale à 20. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, rappelez-vous, on a 1013 plus le paille de 20 égale à 1031, n'est-ce pas? Observez bien. On va le faire. 1013 plus 20 égale à 1033, n'est-ce pas? Il est où le 2 pour donner le 1031? Observez bien. À la perfection. Observez. Il est où le 2? 58 moins 56 égale à 2. 1033 moins 2 égale à 1031. 1031 est un nombre qui commence en 173 à la perfection. Quoi que tu fasses. Allahu Akbar. Quoi que tu fasses. Allahu Akbar. Et tu n'as pas besoin de réfléchir, Subhanallah. Parfait. Donc, on a, encore une fois, le mobilité divine basé sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Parfait. Maintenant, observez bien. Est-ce le hasard qui a gravé les rangs 99, 131 et 32? Observez bien. Rappelez-vous des rangs de la question. Observez bien. D'abord, ici, les nombres au-dessous de la ligne principale. D'accord? Ces nombres-là ont engendré ces nombres-là, n'est-ce pas? Observez bien. 6 plus 12 plus 3 plus 2 plus 1. Observez bien. 6 plus 12 plus 3 plus 2 plus 1. Les autres, vous allez voir ce qu'ils vont faire. 24. 24 est le rang du nombre au premier de 89. Maintenant, observez bien. 131. Les rangs. Plus 32. Plus 99. Moins 89. Égale à quoi? Égale à 173. Nombre au premier qui est comme rond 40. Les rangs de la question qui portent sur l'âge. Regardez ce qu'ils font avec les nombres issus de la ligne principale. Donne le 40. Maintenant, observez bien les autres. Observez bien. 52 plus 1 plus 1 plus 104 plus 5. Égale à 162, n'est-ce pas? Il y a combien de nombres premiers ici? Vous avez remarqué? Il n'y a que combien? Il n'y a que lui. Très bien. Le 162 plus le nombre au premier plus ses rangs. Égale à quoi? Égale à 173 encore. Nombre au premier qui est comme rond 40. L'âge de l'artif ce 19 juin 2022. À la perfection. Maintenant, nous avons fait, observez bien, la ligne principale. Nous avons fait 104 plus 5 plus 52 plus 1. Maintenant, 104 moins 5 moins 52 moins 1. Égale à quoi? Égale à 46. Tu te rappelles du nombre au premier? Le nombre au premier, maintenant, il est rond. C'est rond. 46 moins 3 moins 2 moins 1. Égale à quoi? 40. L'âge de l'artif ce 19 juin 2022. À la perfection. Maintenant, la somme des nombres. Allez, maintenant, on est arrivé ici. Je somme tout depuis que j'ai commencé. Ok. Égale à 787. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui est comme rond 138. Maintenant, observez bien. Le nombre au premier. 5 plus 3 plus 2 plus 1. Égale à 11. 11 est premier qui est comme rond 5, qui est comme rond 3, qui est comme rond 2, qui est comme rond 1. Observez bien, s'il vous plaît. À la perfection. 787 plus 138 moins 11, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, plus 114, plus 114. D'accord? Le 114, il est là. Tu ne l'as pas vu. 89. Divise le 24 par 1. 89 plus... Ça donne 1. Divise le 24 par 23. Ça donne 1. Comme reste. 89 plus 24 plus 1 égale à 114. N'est-ce pas? Et ici, ce 138 divisé par le 114 et le 23, ça donne encore une fois le 24, qui est le rond de 89. Ça te donne un deuxième 114. Et donc, plus 114 plus 114, donc 787 plus 138 moins 11, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, plus 114, plus 114, plus 114, égale à 1131. C'est un nombre premier qui a commencé en 173. 173 était un nombre premier qui a commencé en 40. L'âge de l'athée se disait en juin 2022. Qui a fait ça? Qui est capable de faire ça? Là, je suis en train de te démontrer l'existence d'Allah. Et c'est vraiment là, le sommement de notre discussion hier, c'est quand il a commencé à me parler d'athées qu'il connaît. Il connaît Kafir Makhlibi, un athée. Il connaît pas mal de monde. Il connaît vraiment pas mal d'anciens musulmans qui sont devenus athées. D'accord? Et il connaît beaucoup de monde. Il a analysé, il a approfondi beaucoup de personnalités qui adorent leur cerveau, qui adorent la raison. D'accord? Qui font passer la raison devant Allah et devant tout. Maintenant, par la raison, par la science, on leur montre qu'eux et on leur démontre Allah. Allah se révèle à eux. Parfait. Maintenant, observez bien. La deuxième question. L'âge de l'athée plus son nombre fétiche, donc le 40 plus le 21, donne 61. N'est-ce pas facile? Observez bien. La somme ici de la question est un nombre au premier qui a compris en 182. Et la somme ici, avec les rangs, n'est pas un nombre au premier. Donc, observez bien. D'abord, 100, le 182. Observez. Total, total. Très bien. Observez bien. La ligne principale. Lui, tu peux le diviser par le 23, tu le divises, le reste est 19. 19 est premier, il a compris en 8. Rappelez-vous que c'était ce bloc-là qui avait donné le 40, initialement. Il y avait le 67, qui a donné le nombre fétiche 21, et les rangs, 19, 8. Rappelez-vous. Et ça a donné le 40. Très bien. Lui, divisé par le 23, le reste est 13. 13 est premier, là, comment ? 6. Ici, 0. C'est-à-dire que ce nombre, admis la division par le 23. Si tu le divises par le 23, le résultat, le quotient, est 66. Observe. Lui, divisé par le 23, égale à 66. Ok. Le résultat est 66. Divisé par le 23, le reste est 20. Observe bien. Ici, le bloc principal. Comme tout à l'heure. 19 plus 8, 27. Divisé par le 23, le reste est 4. 65. Moins l'aboutissement. Égale à quoi ? Égale à 61. L'âge de Aatif. 40 ans, plus son nom fétiche 21, égale à 61. 61 est premier, là, comment ? 18. Très bien. Maintenant, observez bien la puissance d'Allah. Ceux-là ont travaillé. Maintenant, 10 plus 36, plus 13, plus 6. Encore une fois, 65. 65 moins 4, égale à 61. L'âge de Aatif, 40 ans, plus son nom fétiche 21. Qui a fait ça ? Parfait. Maintenant, observez bien. Il ne reste que ceux-là. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ceux-là n'ont pas encore travaillé. Observez bien. Maintenant, 27 plus 4, ce nombre-là qui a donné le 4, que 65 cherchait. 27 plus 4, égale à 31. 31 est premier, là, comment ? 11, qui a comment ? 5, qui a comment ? 3, qui a comment ? 2, qui a comment ? 1. 53. Ok. 53 est premier, là, comment ? 16. 114 moins 53, encore une fois, 61. L'âge de Aatif, 40 ans, plus son nom fétiche 21. Le 61 est premier, là, comment ? 18. Maintenant, j'ai fait 53. Maintenant, je vais faire 53 moins 16, égale à 37. 53 moins 100 rangs. Égale à 37. 37 est premier, là, comment ? 12. 37 moins 12, égale à 25. Rappelez-vous d'un seul nombre qui n'a pas encore travaillé. Deux nombres, 66 plus 20, égale à 86. Ok. Observez bien. Lui, divise de par le 20, 3, le reste est 2. 2 est premier, là, comment ? 1. Lui, divise de par le 20, 3, le reste est 17. 17 est premier, là, comment ? 7, qui a comment ? 4. Observez bien. 86. L'aboutissement, moins 25, égale à 61, à la perfection. Et 86 plus 25, égale à 111. 111, on va regarder ici. 111 plus 2 plus 1, la signature. Et 86 plus 17, plus 7 plus 4, la signature. L'identité numérique d'Allah. Nous avons fait 53 moins 6, ça a donné 37. 37 moins 12, égale à 25. Maintenant, 37 plus 12, égale à 49. Le premier, 114, moins 49, 65. Et le deuxième, 114, moins 49, égale à 65. Rappelez-vous du 65 initial, deux fois. Rappelez-vous, le 65 initial, et le 65 initial. Ils ont travaillé avec le 4 pour donner le 61. Ici, le 61. Ici, c'est bon, vous avez compris. Parfait. Maintenant, 18, le 61, vous le connaissez. C'est bon. 18 plus 18, 36. 10 fois le 23, le reste est 13. 13 est premier, là, comme rond 6. 36 plus 13, égale à 49. Encore une fois, le premier, 114, moins 49, 65. Et le premier, deuxième, 114, moins le 49, 65. Ok. 49, c'est un peu de deux fois, n'est-ce pas ? 49 plus 49, égale à 98. Il a besoin de ce rond-là. Le rond principal de 16, 98 plus 16, égale à 114. À la perfection. Ok. Donc, observez bien. Donc, le 65, ça impose encore une, deux fois. Maintenant, le premier, avec son rond. 13 moins 6, égale à 7. 7 est premier, là, comme rond 4. Voilà le 4. 65 moins 4, égale à 61. 65 moins 4, égale à 61. C'est bon. Maintenant, la somme des nombres. Une fois que j'arrive ici, la boucle est bouclée. Je somme tous les nombres. Observez bien. Je somme tous les nombres depuis que j'ai commencé. Égale à 1804. Parfait. Maintenant, le 61, moins 100, 43. 61, moins 100, 43. Observez la puissance d'Allah. 1804 plus 43, égale à 1847. Nombre au premier, qui a comme rond, 283. Nombre au premier, qui a comme rond, 61. Allahu Akbar. Donc ça, je supprime, comme ça, là. Voilà. C'est l'âge de artif 40 ans, plus 100, nombre, fétiche 21. Et le 61, il promet la comme rond, 18. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça ? Ok. Maintenant, le 14 n'a pas encore travaillé, n'est-ce pas ? 43 plus 14, égale à 57. Maintenant, je vais te montrer qui a fait ça. Je vais te le montrer, qui a fait tout ça. 57 est le rond de lui, Allah. 57 est le rond de lui, Allah. Le voilà. Dans la langue arabe des premiers, dans la langue arabe des premiers, Allah égale à 269. 269. Dans la langue française des premiers, Dieu égale à 114, directement. Pourquoi Allah a choisi le 269 ? 269, divise-le par le 114, ça te donne 41 comme reste. Divise-le par le 23, ça te donne 16 comme reste. 41 plus 16 égale à 57, la moitié du Qur'an. Et le 269, c'est un nombre au premier qui comprend l'autre moitié du Qur'an. 57 plus 57 égale à 114, l'identité numérique d'Allah. Allahu Akbar. Maintenant, Allah plus Allah. Parce que là, c'est Allah sans les rangs. Il faut Allah avec les rangs. 269 plus 269, égale à 538. Divise par le 114 et le 23. Reste, reste. 82 plus 9, égale à 91. Ok. La somme des rangs de Allah, comme ça 91, plus le premier Allah, égale à 360. Allah avec les rangs. Observe la somme des rangs de Allah. 91. Comme ça, le 269, Allah, égale à 114. 114 moins 91, égale à 23, la durée de la révélation. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant, le deuxième Allah doit trouver le 91. Il est où le 91 pour former Allah avec les rangs. Le deuxième. Observez bien. Nous avons fait 82 plus 9. Maintenant, 82 moins 9, égale à 73. Nombre au premier qui comprend 21. 73 plus 21, 94. 114 moins 94, égale à 20. 20 est le rang du nombre au premier 71. 71, le nombre au premier, plus son rang. Maintenant, observe bien la puissance d'Allah, égale à 91. Parfait. 91 plus le deuxième Allah, égale à quoi ? 81, c'est la somme des rangs de Allah. 360, Allah avec les rangs. Maintenant, observe bien la puissance d'Allah, s'il te plaît. Observez. Je vais sommer tous les nombres. Observez. Je vais sommer à partir d'ici. Ce moment crucial. D'accord ? Je somme tous les nombres. Observez. À partir de ce moment crucial qui nous a donné Allah. Ok ? Et qui a donné le nombre qui donne le 61. L'objet de la question. Donc, je somme tous ces nombres. Observez. Avec Allah. Tous les nombres. Avec Allah. Observez. Je somme tous les nombres avec Allah. Ok ? Je somme tous les nombres avec Allah. Observez. Je somme tous les nombres avec Allah. Tous avec Allah. Observez. Ça donne ce nombre. Parfait. Divisez par le 23. Le reste est 3. 3 est 1er, la Comhroun. 2 qui est Comhroun. Observez. La puissance d'Allah. 6880. 6880. Plus 114. Moins 3. Égale à 6991. Vous le connaissez. Al-Moubine. Une solution divine. Basée sur les nombres remis. Et un nombre mystérieux. À la perfection. Et une deuxième fois. 6880. 6880. Plus 114. Moins de moins 1. Les rangs. Égale à quoi ? Égale à encore une fois. 6991. Al-Moubine. Une solution divine. Basée sur un nombre premier. Et un nombre mystérieux. À la perfection. Parfait. Maintenant. Application de Al-Moubine. Sur l'âge de Aratif. Plus son nombre fétiche. Donne. Avec. C'est pas 100. C'est avec. Nous avons déjà fait le 100. Maintenant. Avec. Quoi que tu fasses. Allah a tout prévu. Avec le rang 182. Donc ici. Les nombres ont changé. Laissez pas. Observez bien. Je divise par le 100. 23. Ça donne le fameux 19. Qui est le rang du 67. Et ça donne le 19-8. Rappelez-vous. Le 19-8 que le 65 avait trouvé initialement. Le 19-8. Rappelez-vous. Le 19-8. Qui sont issus du 65. Donc encore une fois. Le 19-8. Qui boucle la boucle. Qui est le rang du 67. Qui donne l'âge. Et qui avec le 65. Donne le 61. Observez bien. Je somme tous les nombres. Je vous montre une direction. Une intuition. Une approche parmi. Une infinité d'approches. 166. 176 c'est quoi ? C'est 101. Plus 75. 101. Et t'as un nombre au premier. Qui est comme rang 26. Observez bien. Le 176. C'est 101. Plus 75. Ok. Observez bien. Le fameux 182. Le rang. Plus le 101. Égale à 283. Nombre au premier. Qui est comme rang 61. L'âge de hâte. 40 ans. Plus son nom. Fétiche. 21. A la perfection. Et le 61. Et le premier. Il est comme rang 18. Maintenant. Observez la puissance d'Allah. 19 plus 8 plus 8. Plus le rang. Qui n'a pas encore travaillé. Compe par hasard. Égale à 61. L'âge de hâte. 40 ans. Plus son nom. Fétiche. 21. Qui a fait ça ? Allah. Moi je ne fais que décoder. Maintenant. Observez la puissance d'Allah. Le 75. Il attend quoi ? Il attend la somme des rangs principaux. Il n'y a que deux rangs ici. C'est unique. Qu'une question de nombre premier. Et deux rangs. 8 plus 6. Égale à quoi ? Égale à 14. 57. Moins 14. Égale à 61. L'âge de hâte. 40 ans. Plus son nom. Fétiche. 21. A la perfection. Premier. Qui est comme rang 18. Maintenant. Observez bien. 75 maintenant. Plus 14. Égale à 89. Premier. Qui est comme rang 24. Divise de par 23. Le reste est 1. 89 plus 24 plus 1. La signature. L'identité numérique d'Allah. Maintenant. Observe. Allah. Insiste. 101 maintenant. Moins 100 rangs. Égale à quoi ? Comme par hasard le fameux 75. Comme ça. Le 75. Avec le 14. La somme des rangs principaux. Dans le 61. Et encore. Et dans le 89. Qui aboutit au 114. La signature. Observez bien s'il te plaît. La somme des rangs. Observez bien. La somme des rangs. J'enlève ça. Observez bien. Et je vais vous montrer les rangs. C'est les rangs de tout. Observez bien. La somme des rangs. Tous les rangs. Observez bien. Tous les rangs. Tous. Observez. Tous. De l'approche avec le 182. Et de l'approche sans le 182. C'est-à-dire que je somme tous les rangs. Depuis qu'on a posé la question. Voilà. Tous les rangs. Je somme tous les rangs. Depuis qu'on a posé la question. L'âge de Harate plus son nom fétiche donne. Et ça nous donne ce nom. Maintenant, quel est l'âge de Harate? 40 ans. N'est-ce pas? 114. Fois 3 moins 40. Égale à 302. Le fameux 114 qui fait tout. Moi, l'âge donne 302. 302 est le rang du nombre au premier 1997. Et je lui ai parlé hier, subhanallah, de 1997. Je lui ai parlé de cette date. D'accord? Quand j'avais 23 ans à l'époque, j'avais 23 ans à l'époque, et j'ai fait la connaissance d'un groupe qui l'a suivi, lui. Il m'a parlé de ce groupe-là. Le groupe l'Adoul ou l'Ihsan. Moi, je n'étais pas adhérent, mais je les ai aidés à l'époque. D'accord? Donc, je lui ai parlé de ce nom. Donc, observez la puissance d'Allah. D'accord? J'avais 23 ans à l'époque. Et je lui ai dit que c'est une étude sur Sherab Salam Yassim qui m'a donné l'âge de ma mort à moi alors que je ne le cherchais pas du tout. Alors que je ne le cherchais pas du tout. D'accord? Parfait. Et le 67, c'est imposé directement, mon ami. Premier nombre qui s'est imposé dans ton étude, c'est le 67. L'âge de ma mort. D'accord? Le 67 qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. Tu te rappelles. Regarde. Premier nombre qui est apparu dans ton étude, c'est ma mort à moi. D'accord? Et je t'ai parlé de ça. Rappelle-toi. D'accord? Rappelle-toi. Et c'est ce nombre-là, ce bloc-là, qui donne rapidement ton âge actuel. Ça marche. Regarde comment Allah fait les choses. Subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. Observez bien. On continue. Observez bien. Alors, donc on était où? On était... Voilà. 1937. Parfait. Observez bien. Donc lui plus lui donne le fameux nombre. Elle m'oblite une tension divine basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. À la perfection. Ok. Maintenant, j'ai fait 114 fois 3 moins 40. Maintenant, 114 fois 3 plus 40. Observez bien. Égale à 382. Divise par le 114, il est 23. Ça donne le fameux 40. Tu te rappelles de lui. Tu te rappelles de lui. C'est l'âge. Ça, c'est l'âge. Attends, je vais faire comme ça. Ça, c'est l'âge. Ok. 40 plus 14. Égale à 54. Ok. Maintenant, le seul nombre premier de la bande ici. Le seul nombre premier, c'est lui, n'est-ce pas? Observez bien. Observez bien la puissance d'Allah. 54 plus 7, le seul nombre premier. Deux. Elle nous bénéficie en divine basée sur une nombre remise et un nombre mystérieux. Observez la puissance d'Allah. 61. L'âge de Aatif, 40 ans plus son nombre fétiche, 21. À la perfection. Maintenant, observez. L'âge de Aatif, plus son nombre fétiche, plus l'âge de son fils, donne. L'âge de son fils, c'est 10 ans aujourd'hui. Donc, normalement, 40 ans plus 21 plus 10, ça donne 71, n'est-ce pas? Observez la puissance d'Allah. Donc, la question sans les rangs et la question avec les rangs. Observez bien. L'âge de principale. Ok. Divise par le 23, le reste est 15. Le 107 est un nombre premier qui a comme rond 28. Divise par le 23, le reste est 5. 5 est premier qui a comme rond 3, qui a comme rond 2, qui a comme rond 1. 86. D'accord? Divise par le 23, le reste est 17. 17 est premier, là, comme rond 7, il y a comme rond 4. Celui-là, il fait 114. Ça, il fait 114. Donc, ça, c'est bon. Il a travaillé. Normalement, il a travaillé. Ok? Donc, on doit voir les autres. Les autres. Ceux-là. Les autres. Observez bien. Observez bien la puissance d'Allah. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Observez la puissance d'Allah. 107, moins 15, moins 1, moins 20. Ça, ça fait 114. Égale à 71. L'âge de Aatif, 40 ans. Plus son nombre de fétiches, 21. Plus l'âge de son fils, 10 ans. À la perfection. 71 est premier, là, comme rond 20. Maintenant, observez la puissance d'Allah. Ceux-là ont travaillé. Maintenant, ceux-là. 86, plus 17, plus 7, plus 4, plus 21, plus 28, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, plus 20. Ce qui isole la réponse. Égale à 173. Nombre au premier qui comprend l'objet principal de l'étude. L'âge de Aatif, ce 19 juin 2022. À la perfection. Maintenant, observez la puissance d'Allah. La somme de la totalité des rangs. Tous. La somme de la totalité des rangs. Sans le rang qui est l'âge. On isole le 40. Égale à 65. Maintenant, observez bien. On va faire 86, moins 17, moins 7, moins 4, moins 28, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1. Égale à quoi ? Égale à 19. Tu te rappelles de la chose ou pas ? 19 est premier, là, comme rond 8. Observez la puissance d'Allah. 65 d'abord. Plus le rang. 73. Nombre au premier qui est comme rond. 21. Le nom fétiche de Aatif. Maintenant, 19 plus 8, égale à 27. Divisez par le rang 3, le reste est 4. Le 65, tu te rappelles, a besoin du 4 pour former quoi ? Pour former le 61. L'âge de Aatif, 40 ans. Plus son nom fétiche, 21. 61. Et premier, le comportement 18. Maintenant, observez la puissance d'Allah. Lui, moins lui, moins lui, moins lui. Donne un nom que tu connais. C'est lequel ? Le nom fétiche de Aatif. À la perfection. Donc, Allah, s'il l'impose une deuxième fois, c'est qu'il y a quelque chose. Observez. 21 est le rang du 73. Et le 73 est le rang du nombre au premier 367. Et le 367 est le rang du nombre au premier 2477. La somme de toussants. Observez la puissance d'Allah. La somme de tous ces nombres. Égale à 7903. Maintenant, observe s'il te plaît. Observe s'il te plaît. 107 plus 15 plus 1 plus 20. On avait fait moins. Tu te rappelles, on avait fait moins. Maintenant, plus. Moins, ça va donner la réponse. Plus. Observe, ça va donner quoi ? Ça va donner le 143. Ça, c'est oui dans l'angle des premiers. C'est oui dans l'angle des premiers. Et c'est le rang du 823. Maintenant, observe la puissance d'Allah. 7903 moins 823 moins 100 rangs égale à ce nombre. 10 de par le 23. Le reste est 14. Ok. Quel est l'âge de l'artif ? 40. Tu te rappelles le 54 ou pas ? Le 54 qui s'est imposé initialement. Tu te rappelles de lui ? Tout à l'heure. Le 54. Tu te rappelles ? Il avait fait des merveilles, le 54. Mais on l'a encore ici. On a besoin de lui ici encore. Observe bien. Quel est l'âge de l'artif ? 40. Avec le 14, ça fait 54. Donc, observe bien. Ce nombre-là, plus le fameux 54, donne le 6991. Et juste précédemment, c'est le 54 qui a résolu le problème pour donner le 61 à la perfection. Observe la puissance d'Allah. Observe la puissance d'Allah. Observe. Ça donne quoi ? Le fameux 6991. Elle m'a une notion divine basée sur un nombre premier et un nombre mystérieux. C'est Allah qui te le dit. Ok. Maintenant, est-ce que l'artif est un HPI, haut potentiel intellectuel, selon les critères de découvreur de la science divine et le moumine ? Allah akbar. C'est pas n'importe qui qui peut se prétendre au potentiel intellectuel. Et j'ai rarement rencontré des gens comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un très haut potentiel intellectuel, mashallah, d'un très gros niveau. D'accord ? Il m'a stimulé à mort. Ça, c'est rare, monsieur. En général, les gens m'ennuient, malheureusement. L'écrasante majorité des gens m'ennuient. Et toutes les choses de la vie m'ennuient, subhanallah. Il m'a stimulé à mort. Et Wallah, je lui dis, s'il te plaît, une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, accorde-moi deux, trois heures. Moi, je peux prendre plaisir de l'écouter sans parler. Imaginez, je suis un orateur. Je n'arrête pas de parler. Les gens savent que je parle beaucoup, subhanallah. Pas pour ne rien dire. Man ka'an ayoukminu billahi wa liyoumi l'akhir fa liyakul khayrana wa liyassmo. Celui qui croit en Allah et le jour du jour du jour du jour du jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taisent. D'accord ? Mais moi, avec ce bon homme-là, mashallah, je peux me taire. Des heures et des heures, je le laisse parler. Il est puissant, mashallah. Il m'a intéressé. Et je regrette que ça fait huit, neuf ans que je le connais et que je n'ai jamais pris le temps de discuter longuement avec lui. Donc, comme ça revient, est-ce que Aratif est un HPI selon les critères de découvreur de la science divine et le mobile ? Donc, celui qui veut savoir s'il est HPI ou pas, qu'il me pose une question. D'accord ? Qu'il vienne me poser la question. Venez fortifier le mobile, attention. D'accord ? Venez fortifier le mobile. Vous avez ici ceux qui n'ont pas les moyens. Ils me posent la question. Je le ferai gratuitement, comme à chaque fois. Bon, je fais toutes les choses, alhamdoulilah, gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens et pas de problème. Maintenant, ceux qui veulent aider le mobile à se faire connaître, parce qu'on ne peut pas compter sur les musulmans pour les faire connaître, venez commander une étude. D'accord ? C'est de 114 jusqu'à 270. 114, première question. Deuxième question à 63 euros. Troisième question à 40 euros. Question suivante à 30 euros. Question suivante à 23 euros. Le total de 170. D'accord ? Mais tu payes au minimum 114 si tu veux. Ok ? Bon, comme ça revient. Celui qui veut savoir. Donc, je peux dire, est-ce que Einstein est un HPI selon les critères de découvreur de la science divine et le mobile ? D'accord ? Moi, Einstein, pour moi, il n'est pas un haut potentiel. Friedman est un haut potentiel. Friedman qui a déstabilisé Einstein. Et Einstein a voulu jouer le malin avec lui. Friedman, assassiné, très jeune. Friedman est un haut potentiel intellectuel. Selon mes critères à moi. Ok ? Parfait. Donc, est-ce que Aatif est un HPI selon les critères de découvreur de la science divine et le mobile ? Le patron de Facebook n'est pas un HPI. D'accord ? Les deux patrons de Google ne sont pas des HPI. Ok ? Et on peut poser la question à Allah. Observez bien. Application de l'almobil sur est-ce que Aatif est un HPI selon les critères de découvreur de la science divine et le mobile ? Une certaine Maryam, que j'ai connue, j'ai eu l'honneur de la connaître. Elle m'a beaucoup aidé dans la partie arabe de l'almobil. Elle a écrit des milliers de lignes sur l'almobil. Elle est passionnée par l'almobil. Et elle s'intéresse aux haut potentiels. Et elle-même est un très, très, très haut potentiel. J'échange beaucoup avec elle sur les hauts potentiels. Et elle-même, elle s'intéresse beaucoup aux hauts potentiels. Son avatar à elle, c'est HPI. Subhanallah. Observez bien. Donc, est-ce que Aatif est un HPI selon les critères de découvreur de la science divine et le mobile ? Qu'est-ce que vous observez ? Donc, d'abord, la ligne principale. Il y a 0. Ça veut dire que ce nombre, admis la division par le 23, tu le divises, le résultat est 110. Le quotient est 110. Divise le phalanthro, le reste est 18. Ok. Lui, divise le phalanthro, le reste est 1. Le seul nombre pour le premier, c'est lui. Il va tout faire. Le seul nombre pour le premier, c'est lui. Il va tout faire. Observez bien. La ligne principale. 22 plus 0 plus 93 plus 17. 132. Observez bien. L'erreau maintenant. 17 plus 4 égale à 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez la puissance d'Allah. 132 plus 11. 143. Oui, sans les rangs. La question, c'est est-ce que ? La réponse doit être soit oui, soit non. Observez la puissance d'Allah. Oui, sans les rangs. À la perfection. Maintenant, observez bien. La deuxième fois. 132 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. Encore une fois, le 143. Oui, sans les rangs. Donc, nous avons le oui, sans les rangs. Il faut obligatoirement oui avec les rangs. Deux fois. Obligatoirement. Observez bien les nombres très particuliers. Ces nombres-là, très particuliers. Observez. 110 plus 18 plus 1. Égale à 129. Divise par le 114 et 23. Reste, reste. 15 plus 14. 29. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui est comme rang 10. Maintenant, le nombre au premier. Observez bien ce qu'il doit faire. 17 moins 7 moins 4. Égale à quoi ? Égale à 6. 29 plus 10 plus 6. Égale à 45. La sangle des rangs de oui. Comme ça, 45 plus 143. Pour le premier. plus le premier 143. Égale à 188. Oui avec les rangs. Observez la somme des rangs de oui. C'est 45 à la perfection. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 29 avec son rang, avec lui, on travaillait. Maintenant, 29 sans le rang. 29 moins 6. On a sommé. Maintenant, 29 moins 6. Comme par hasard, 23. 23, le nombre de El Moubine. La durée de la révélation. 23 est premier là comme rang 9. Maintenant, observez bien. Le fameux 23 plus les nombres issus du nombre au premier. 23 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Égale à quoi ? Égale à 45. Encore une fois, la somme des rangs de oui. Comme ça, le 45 avec le deuxième 143 donne le 188. Oui avec les rangs. À la perfection. Maintenant, observez bien. Les nombres particuliers qui ont donné le 129. Observez bien. 110 moins 18 plus les nombres issus du nombre au premier. Plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Compte par hasard. Égale à 114. Et observez bien la puissance d'Allah. Le fameux 93. C'est-à-dire les deux nombres supérieurs au 23. Le fameux 93 où il y a le 0. Moins 1. Plus encore 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Les nombres issus du nombre au premier. Compte par hasard. 114. À la perfection. Maintenant, le 114 avec le 114. Moins le 188. Ça veut dire oui avec les rangs. Qui est apparu deux fois. Observez bien. 40. 40. C'est quoi le 40 ? L'âge de hâte. Ça veut dire l'objet de toute l'étude. À la perfection. Maintenant, nous avons fait 110 plus 18 plus 1. Rappelez-vous. 110 plus 18 plus 1. Ce sont des créatures d'Allah. Ces nombres ne sont pas là par hasard. Chacun est un prophète. Ils sont missionnés. Ils ont des missions individuelles et collectives. Ils sont là posés par Allah lui-même. 110 maintenant. Moins 18. Moins 1. Comme par hasard. 91. Observez la puissance d'Allah. 91. Moins le fameux 23. Moins son rang qui n'a pas travaillé. Dans le quoi ? Observez bien. C'est où ? C'est où ? Voilà. 91. Moins 23. Moins son rang. 59. 59 fait premier. Il a comme rang 17. Il a comme rang 7. Il a comme rang 4. Comme par hasard. Ça donne le nombre au premier. Ça donne le nombre au premier qui a tout fait. Ça donne 17. 7. 4. N'est-ce pas ? Observez bien la puissance d'Allah. Donc lui, il est premier. Il a comme rang 17. Il a comme rang 7. Il a comme rang 4. Parfait. Et 91 maintenant, plus le 23 directement, son le rang, plus le 23, donne la signature d'Allah. Parfait. Observez bien. 114. Observez bien et dites Allahu Akbar. 114. Les deux 114. Plus 114. D'accord ? Moins la différence du troisième 114 et du 59, donne le 173. Nombre au premier qui a comme rang 40. À la perfection. Maintenant, observez bien. Là, on a fait moins la différence. Maintenant, plus la différence. 283. Nombre au premier qui a comme rang 61. C'est bon. Vous vous rappelez de lui. La deuxième question. C'est bon. L'âge de Aartif 40, plus 21. Lui, il est premier. Il a comme rang 18. Maintenant, observez bien la puissance d'Allah. Le fameux 18. Plus le 11, issu directement du nombre au premier, qui a tout fait, égale à quoi ? Égale à 29. 29 et premier, il a comme rang 10. L'âge de fils de Aartif, ce 19 juin 2022. Et ça va être confirmé. Observez bien. Les rangs, ces rangs-là, moins ce rang. Comme par hasard, dans 10, l'âge de Aartif, du fils de Aartif, ce 19 juin 2022. À la perfection. Maintenant, ça va bien. Je somme tout sans le oui, sans les rangs. Sans le oui avec les rangs. Sans le 73 qui est dans le 40. Et sans le 40. Et sans le 283 qui est dans le 61. Et sans l'âge du fils. Ok. Je somme tout, mais vraiment tout. Observez bien. Et à chaque fois, j'enlève le oui. D'accord ? L'objet de la question. J'enlève le oui à chaque fois. À chaque fois, je l'enlève. Vraiment. À chaque fois. Et j'enlève les 40, l'objet de l'étude. Et j'enlève le 73 qui est dans le 40. Et j'enlève le 73 qui est dans le 61. D'accord ? Comme ça, vous voyez bien que Allah apprivoise ces nombres. Ok. Ça donne quoi ? Ça donne 7361. Maintenant, on observe la puissance d'Allah. Le 114, c'est imposer 3. Vous êtes d'accord ? Allez. 114, plus 114, plus 114. Plus les fameux rangs de 59. Donnent ce nombre. Ok. Lui, moins lui, donne le 6991. Elle nous donne une science. Divine, basée sur un nom oumi. Et un nom ou mystérieux. Allahu Akbar. Ok. Allahu Akbar. Et observez bien. Vous n'avez pas fait attention. 114, plus 114, plus 114. Plus le nombre premier qui a tout fait. Plus 17, plus 7, plus 4. Subhanallah. Encore une fois. Dans le 370. Ok. Et donc, 7361, moins 370, égale à ce nombre qui est. El Moubine. Est une science divine. Basée sur le nombre premier, nombre mystérieux. Qui est capable de faire ça ? Qui est capable de faire ça ? Par Allah. Mon frère, Regarde attentivement, s'il te plaît. Tout ça. Quitte à le re-visionner plusieurs fois, s'il te plaît. Quitte à le re-visionner plusieurs fois. Quitte à voir 5 minutes par 5 minutes, s'il te plaît. Et si tu as des questions, je te consacre le temps que tu veux. Et après, à toi, de répondre à cette question. Quand un HPI découvre la science El Moubine, il fait quoi ? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ardif. Tu vas devoir m'aider à faire connaître cette science aux athées. Tu connais pas mal d'athées. Et je t'ai dit, cette science ne peut que clouer le bec aux athées. À toi de me poser maintenant la question en arabe, s'il te plaît. Pose-moi les mêmes questions en arabe. Envoie-moi un mail et pose-moi les mêmes questions en arabe. Et je vais te faire une étude en arabe maintenant. Ça veut dire sur tes questions, sur tes traductions à toi. Et tu vas voir qu'il va y avoir le même comportement. D'accord ? Tu traduis ces questions, s'il te plaît. Et tu m'envoies un mail. Et je fais exactement la même étude en arabe littéraire. Comme ça, tu l'envoies aussi à Kafir Maghribi. Et tu l'envoies à Sharif Jabir. Et à d'autres. Et à d'autres. D'accord ? Qu'Allah te bénisse. À la prochaine. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qu'Allah guide les musulmans. Qu'Allah guide les non-musulmans. Qu'Allah nous guide.